Cela fait 10 jours que j'ai l'iPhone 15 Pro Max, c'est l'heure de dresser un bilan et il y a pas mal de choses à dire, on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo et d'Apple. En ce moment c'est pas mal d'Apple, c'est l'actualité, mais on va revenir à d'autres sujets dans les semaines qui vont arriver avec d'autres vidéos. Et bien je vous l'ai présenté il y a 15 jours dans une vidéo, j'ai l'iPhone 15 Pro Max et je vous avais dit que je ferais un petit retour d'expérience, un petit bilan. Alors il va être assez large, assez global et illustré en tout cas je l'espère au maximum de tout ce que je pourrais moi vous délivrer dans cette vidéo. Maintenant je vais commencer déjà par tout l'aspect extérieur. Alors cet aspect extérieur est bien plutôt agréable, il faut se le dire. Le Titan, bon moi je le dis, beaucoup moins de prise de traces de doigts, je l'avais dit dans la première vidéo, là c'est toujours le cas. Beaucoup moins de traces de doigts sur les différentes tranches, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Des bords un peu plus arrondis, donc ça c'est appréciable ou pas, ça ça dépend. Une prise en main légèrement différente. Le poids est un peu plus léger, lié au Titan essentiellement, on a 19 grammes de moins par rapport à mon modèle précédent. Est-ce que je le sens au quotidien ? Non. Passer de 240 à 221 grammes, moi je ne suis pas une balance hyper précise dans mes mains, je ne suis pas en train de regarder ça. Donc voilà, moi je ne le sens pas. Est-ce que d'autres le ressentent ? Ça peut arriver. Voilà, ça c'est déjà un ressenti général sur la prise en main. Maintenant, au bout de 10 jours, je vais parler de la puce. Donc dans celui-là, c'est une puce A17 Pro. Donc nouvelle puce, nouvelle gravure, c'est-à-dire on est en 3 nanomètres. Est-ce que je l'ai ressenti ? Alors oui, à chaque fois Apple nous dit que c'est la puce la plus performante, je veux bien le croire. Et je pense qu'il y a plein de tests maintenant qui existent et qui vous montrent la différence de bench, de performance au quotidien. Oui, ça va certainement améliorer les performances en vidéo, en jeu, etc. Moi par contre, en termes de ressenti, je ne le sens pas. Je ne suis pas en train de me dire « Waouh, c'est 10 fois plus rapide que sur mon 14 Pro Max, etc. » Non, je ne me dis pas ça. Je ne suis pas en train de me dire « Waouh, l'image, non, je ne me le dis pas non plus. » Il y a des choses implémentées dedans qui me font dire que l'image est différente, mais ce n'est pas la puce qui me fait dire ça. Voilà, ça va. Petite parenthèse sur la puce, je passe. Là où il y a un des changements quand même non anodins, c'est l'USB-C. D'accord ? L'USB-C, pourquoi ? L'USB-C, déjà dans le chargement. Bon, plus de câbles Lightning avec un gros bémol, je le dis. Si vous avez des objets Apple qui fonctionnent en Lightning, ça veut dire deux types de câbles maintenant. D'accord ? Moi, j'ai les AirPods Pro première génération. Et si vous avez même les deuxième génération qui sont encore en Lightning, parce qu'ils ont sorti un deuxième génération USB-C mais en Lightning, deux câbles. Si vous avez un iPad un peu ancien, Lightning aussi. Moi, j'ai l'iPad Pro première génération, donc 2017 à peu près. Je suis en Lightning. Là, c'est pareil. Très ennuyeux. D'accord ? Donc ça, c'est le petit côté ennuyeux. Maintenant, l'USB-C a beaucoup d'avantages aussi. Petit à petit, on va peut-être y basculer. Peut-être que vous aviez déjà un iPad nouvelle génération. Peut-être que vous avez des AirPods Pro 2 USB-C. Et donc, ça va vous aider d'avoir un seul câble pour tout. Donc ça, c'est top. L'USB-C, j'ai testé. Pour les transferts. Alors, il n'est pas bridé. En tout cas, il est avec un flux important de transferts de données sur le Pro. Attention, sur le 15, je n'ai pas de 15 classiques non Pro. Donc, je ne peux pas dire. Mais sur les transferts, c'est rapide. D'accord ? Moi, avant, avec une 14, je fais des vidéos. Donc, des vidéos qui sont assez lourdes. Parfois, plusieurs gigas. Je les transfère en airdrop. C'est long. C'est super long. D'ailleurs, parfois, je le dis, ça plante. Pour éviter que ça plante, petite info, vous désactivez la mise en veille automatique. Vous voyez, il faut que votre écran reste allumé tout le temps. Et donc, vous voyez que, voilà. Moi, parfois, ça plante entre quand il s'éteint, il se rallume. Ça se plante moins, là, avec iOS 17, mais ça ne fait pas assez longtemps pour que je vous dise, c'est sûr que ça plante moins maintenant. Mais bon. Donc, le câble, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Ça, j'aime beaucoup. D'accord ? Ça permet aussi autre chose. Ça permet de l'utiliser et d'utiliser notre iPhone pour recharger. Je le montre tout de suite. J'ai un câble d'un côté de l'USB-C, de l'autre du Lightning. Hop, je le mets là. Donc là, il est de ce côté-là sur l'iPhone. Je repose l'iPhone, je ne vais pas faire de bêtises. Là, j'ai mes AirPods. Là, j'ai ma boîte. Et j'espère que vous allez le voir. Voilà. La LED vient de s'allumer. Mes AirPods sont en charge. D'ailleurs, je vous montre une capture d'écran. Ça se voit qu'ils sont en charge. C'est indiqué quand on va dans la partie avec les infos et tout ça. Ça, on ne pouvait pas le faire. On ne peut toujours pas le faire avec nos iPhones ancienne génération. Alors, bien sûr que ça bouffe plus de batterie sur le 15. Mais pour dépanner, c'est sûr que je préfère une batterie externe. Mais pour dépanner, ce n'est pas négligeable. La watch aussi peut fonctionner comme ça, etc. Dernier point sur le câble. Ça ne fonctionne pas forcément qu'avec les produits Apple. Là, j'ai mes Nothing Ear. D'accord ? Hop, hop, voilà. Donc là, j'ai les Nothing Ear. Je branche le câble. Hop. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, il y a une petite LED. Elle est rouge. Ça recharge. Donc, ça ne recharge pas que les produits Apple. Ce n'est pas bridé pour les produits. Il n'y a pas un truc avec une puce qui analyse les choses. Donc, s'il me manque et que j'ai besoin de lui mettre un petit quart d'heure de recharge, après avoir ça, je n'ai pas été vérifier combien ça mange sur la batterie de l'iPhone. Est-ce que ça va user prématurément la batterie de l'iPhone parce qu'on va mettre plus de cycle de charge ? Je pense un peu. D'accord ? Mais pour des panaises, moi, je trouve ça intéressant. Dernier point avec l'USB-C par rapport à la vidéo. Et ça, c'est un point qui est une très belle évolution pour la vidéo. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer sur votre iPhone classiquement une vidéo. Là-dessus, pas de souci. Mais ce que vous pouvez faire maintenant, c'est enregistrer votre vidéo sur un support externe. Quand vous voulez enregistrer en ProRes 4K et 60 images par seconde. Alors, ça fonctionne bien. D'accord ? Moi, j'ai testé. Je mets ça ici. D'accord ? Là, je le branche ici. Attention, votre support, d'après ce que j'ai compris, moi, au début, j'ai voulu essayer ça. C'est un petit SSD, 120 gigas. Il n'a pas été reconnu. Alors, est-ce que ça vient du SSD en lui-même ? Est-ce que ça vient qu'il fait 120 gigas et pas 128 gigas ? Est-ce qu'il y a un minimum de capacité globale ? Pourquoi pas ? J'ai essayé avec des supports plus grands, 128 gigas et plus. Il y avait déjà des données dessus. D'accord ? Et parfois, il restait moins de 128 gigas. Et il l'a reconnu. Donc, je ne sais pas trop, mais ça, c'est important. Donc, je vous le montre. Ici. D'accord ? Donc, j'ai pris un deuxième SSD. Là, vous voyez, je me suis mis sur photo. Je me mets sur vidéo. Ok. Donc là, je vous montre. Voilà. Là, vous voyez que 4K, 60, le ProRes n'est pas activé. Si je fais ProRes, il me met un message d'erreur, entre guillemets. Il me dit, t'es mignon, mais il faut un support externe. J'ai un disque SSD. Alors là, c'est plus gros, bien évidemment. Il y en a des plus petits. Bon, j'ai pris ce que j'avais. Là-dessus, j'ai 750 gigas. D'accord ? L'espace disque. Je remets ProRes RAW. Et là, en bas, j'ai USB-C d'indiqué. Là, ici, j'ai USB-C. Et ici, le temps qui me reste du REMAX, 14 minutes. Alors, il y a déjà des choses sur le disque dur. Donc, c'est pour ça que j'ai 14 minutes de possibilité d'enregistrement. D'accord ? Maintenant, je vais encore plus loin. Je retire. Donc, je défais le ProRes RAW. Et je retire, hop, cette partie-là. Si je ne veux pas le mettre sur un SSD, mais sur une carte SD. Ici, j'ai quoi ? J'ai une carte SD 128 gigas qui est dans un lecteur de carte SD sans disque, en USB-C. Je refais la même chose. Je le branche ici. Donc là, c'est quand même plus compact. Je me mets en ProRes RAW. Et là, vous allez voir. Oui, il me dit quoi ? 9 minutes USB-C. C'est bien et pas bien. ProRes RAW, intéressant à ce niveau-là. On va revenir un peu plus tard dessus. 128 gigas une minute. Il en faut de l'espace quand même sur votre carte pour pouvoir enregistrer. Là, elle est formatée. Je l'ai formatée exprès pour voir. 9 minutes. On va en manger des gigas en ProRes RAW si on doit faire ça. Mais pour corriger l'image, pour aller un peu plus loin. Je ferai des séquences un peu plus loin. ProRes RAW, pas ProRes RAW. Est-ce qu'on va voir des différences ? Donc ça, c'est vous qui me direz s'il y a un intérêt ou pas. Peut-être que certains l'utilisent. Et il faudra voir si on va plus loin ou pas dedans. Moi, je suis vraiment sur un truc léger. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Est-ce que c'est important ? Bon, voilà. Mais voilà, dernière innovation sur l'USB-C dont je voulais vous parler. Ça fait déjà pas mal autour du ressenti de la puce et de l'USB-C. Maintenant, comment va se dérouler la suite de la vidéo ? Eh bien, on va parler de l'aspect photo, de l'aspect vidéo. Et après, on terminera sur un aspect que je vais évoquer et que j'évoquerai un peu plus tard sur une prochaine vidéo qui sortira peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Allez, on se retrouve pour parler de la photo. Moi, sur mon 14, j'ai du 48 mégapixels. Là aussi, j'ai du 48 mégapixels. Ils ont fait beaucoup d'améliorations. Il y a le zoom x5. Je vous montre des photos. Ce n'est pas anodin. Le zoom x5, c'est quand même plutôt intéressant. Ça peut avoir des utilités en portrait. Mais surtout, là, vous voyez bien. La qualité, pour moi, elle est quand même relativement bonne. Ils ont fait ça sans ajouter des PCR à l'iPhone. Ça reste plutôt pas mal. Ce que j'aime bien, moi aussi, avec Apple, c'est qu'ils ne vont pas dans la démesure. Pendant des années, on s'est trimballé avec du 12 mégapixels. Et je crois que ça nous va très bien. Pour info, moi, je regarde mes photos en 12 mégapixels depuis que j'ai un iPhone. En tout cas, voilà. Et quand je regarde et que je consulte mes photos d'il y a 4-5 ans, d'il y a 2-3 ans, de l'année dernière, je vois que ça s'améliore. Donc, ce n'est pas forcément en augmentant le nombre de mégapixels qu'on fait monter la qualité de la photo. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Je pense qu'il y a une amélioration. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment notable ? On va vraiment pinailler, là. J'ai vraiment le sentiment qu'on était bien avant. Là aussi, on est bien. Est-ce que c'est mieux, moins bien ? Je me dis, c'est tant mieux, mais est-ce que ça fait la grosse différence ? Non. Maintenant, si on se sert beaucoup de téléobjectifs, donc le x3 sur un ancien iPhone, et que là, on veut aller un peu plus loin parce qu'on se sent toujours un peu limité, le x5, c'est plutôt intéressant à aller chercher. Là où ça va être intéressant aussi, c'est qu'Apple a implémenté une fonction avec différentes focales sur le même grossissement. Là, par exemple, je suis au x1. Là, vous voyez, là, il y a x1. Vous le voyez en bas. Là, j'ai du 28 mm. Donc, ce n'est plus exactement la même chose. Là, je suis au 35 mm. D'accord ? Donc, c'est ce qui s'appelle le 1,5 fois. Là, je suis au 24 mm, je suis au x1. Donc, c'est-à-dire que j'ai du 0,5, du 24, du 28, du 35 mm, du x2, du x5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé ça avec les lentilles et pas juste un grossissement numérique. C'est ça qui est intéressant parce que, quelque part, même si c'est traité avec de l'algorithme et tout ça, je trouve que c'est un peu plus qualitatif que si c'était juste fait numériquement. J'en arrive maintenant à la vidéo. Alors, la vidéo, c'est intéressant. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, déjà, je peux enregistrer sur des supports externes. Donc, certes, ça va être très gourmand parce que c'est du ProRes RAW 60. On va le voir après. Je peux mettre du ProRes Log. Je peux avoir du HDR, du SDR, du Log aussi, en profil de colorimétrie. Donc, ça, vous allez le voir. Je vais vous mettre des exemples, etc. Et c'est, je trouve, là où on va un peu plus vers une utilisation caméra de cela. Alors, bien évidemment, certains vont me dire « Oui, mais on peut avoir sa propre caméra. » Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même des reporters, les JRI, qui sont équipés avec des smartphones et des iPhones, entre autres. Donc, aujourd'hui, un micro, un iPhone, et ils vont faire des reportages avec. Donc, après, je ne dis pas que c'est le cinéma, que... Non. Même si certains réalisateurs ont fait des longs métrages avec l'iPhone. Il faut le dire aussi. Donc, il a l'appellation Pro, parce que là, on est avec le 15 Pro. Et son appellation Pro, je trouve que là, il prend plus son sens, vous voyez, par rapport au 14. Parce que le 14 fait du ProRes SDR, mais ça s'arrête là. Là, on va un cran plus loin. C'est une évolution remarquable, en tout cas, qui se fait remarquer, au moins, à ce niveau-là. Après, en termes d'utilisation, est-ce que le ProRes RAW est meilleur ? Là, vous voyez, j'ai fait... J'ai tourné avec mon iPhone. J'ai tourné avec l'iPhone 15 Pro. Donc, l'iPhone 14 ici, l'iPhone 15 Pro là. Et je vais comparer. Vous allez vous faire une idée. Moi, en conclusion, je vous donnerai mon ressenti. Maintenant, ça ne reste que des ressentis. C'est comme celui qui va me dire, moi, je n'aime pas le form factor. Je préfère tourner avec une caméra. Mais c'est un ressenti. Il y en a qui préfèrent peut-être être avec un smartphone. C'est OK. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est vraiment de se dire, tiens, quelles sont les évolutions ? Qu'est-ce qui a été amélioré pour se dire, est-ce que je change ou je ne change pas ? Ce qui est marrant, c'est qu'en vidéo, ces différentes focales, on ne les a pas. On a le x1, le x2, le x5, le x0,5. Mais là, je n'ai pas du 24, 28 ou 35 mm. Quand j'appuie dessus, ils ne me proposent pas ça. Donc ça, c'est à regarder. Et le log ne fonctionne qu'avec le ProRes. Je ne peux pas avoir sur un truc moins qualitatif en termes de débit quelque chose qui soit en log. Mais c'est intéressant. Je rappelle, le ProRes, il y a plus d'informations. Donc normalement, on peut plus jouer avec son image. Et le log, c'est un profil d'image plat sur lequel après, on va pouvoir régler pour avoir la colorimétrie qui nous paraît être la meilleure et pas forcément le confier à l'algorithme de l'iPhone. Alors, on va conclure sur cet iPhone 15 Pro Max. Je vous invite à regarder la première vidéo dessus si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez des généralités. Là, je me suis concentré sur quelques aspects et se poser toujours cette question. Est-ce que je change ou je ne change pas ? Très concrètement, et c'est un avis partagé, mais que je partage déjà depuis quelques années, si vous n'avez pas besoin de faire évoluer votre prise de photo, votre prise de vidéo, je vais être très clair, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer pour vous entre les deux. D'accord ? Alors, si, l'USB-C, d'accord ? Sur certains points. Mais est-ce que ça mérite un changement de téléphone ? Je n'en suis pas certain. En plus, je le dis à chaque fois, là, les deux, c'est iOS 17. Donc, quand je prends les deux, je suis devant mon iPhone. Oui, il y a des bords un peu plus fins. Oui, c'est du titane, c'est plus léger. Moi, je ne le sens pas. Mais voilà, ça, c'est un truc qui me fait dire, bon, est-ce que je change ou je ne change pas ? Chacun, après, se fait son idée là-dessus. Moi, j'en reviens ici. D'accord ? C'est-à-dire que, eh bien, ceux qui hésiteraient à changer. Là, vous l'avez vu, il y a quand même des applications, photos, vidéos, fichiers, qui ne sont pas les mêmes. Au-delà de la dernière puce, si j'ai besoin de faire du ProRes, de faire du ProRes en 4K 60, de faire du ProRes en 4K 60 log, il permet. Je ne le fais pas avec celui-là. D'accord ? Je ne peux pas le faire avec celui-là. Donc, il y a quand même des différences. Si, au niveau de la photo, je veux faire du x5, je peux avec celui-là. Celui-là peut le faire, mais c'est du numérique, c'est moins propre. Le x5 est plutôt propre, je le dis, là, de ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. En basse luminosité, en basse luminosité, il me semble légèrement supérieur au 14 Pro Max. Voilà, donc, pour des applications photos, vidéos très, très précises, le x5 peut s'avérer utile au niveau du tarif, parce que ça joue aussi dans le changement. D'accord ? Ils ont un peu baissé les prix. Ça reste élevé, mais ils ont un peu baissé les prix. Je ferai des vidéos là-dessus, etc. Je vous ai même montré, dans une vidéo, celle de la semaine dernière, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait utiliser pour revendre son iPhone en étant assez serein. Maintenant, je peux aussi me dire, là, il ne me reste qu'un an de garantie. Il me reste un outil de travail. Est-ce que, dans un an, je le revends ? D'accord ? Ou est-ce que je repars avec une garantie deux ans, parce que cette année, je peux me permettre d'investir à nouveau là-dessus, sur le 15, et de me dire, l'année prochaine, si je ne peux pas, je resterai avec mon 15, mais il me restera un an. Alors que si, l'année prochaine, je n'ai plus la trésorerie pour changer. Là, je me mets dans un mode, vous voyez, j'utilise outil de travail. et que je n'ai pas les fonds pour l'acheter. Je reste avec un iPhone qui ne sera plus sous garantie, là, dans un an. Donc, ça peut jouer aussi, forcément. Il y en a qui vont avoir juste envie d'avoir la dernière innovation, le Max, même sans en avoir besoin. Il y a des personnes qui prennent des iPhones en 1 Tera, alors qu'il n'y a même pas 200 Go d'utilisés dessus. Chacun fait comme il l'entend à ce niveau-là. Je ne suis personne pour vous dire, faites ou faites pas, ça, c'est sûr et certain. Moi, je fais juste la comparaison. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit différent d'un point de vue esthétique, on l'a un petit peu avec les bords. D'accord ? Mais si vous voulez quelque chose qui soit différent dans l'utilisation quotidienne, ce sera très équivalent, même avec un 13, très concrètement, avec un 13 Pro Max, vous aurez moins de fonctionnalités. C'est sûr et certain. Si c'est le premier iPhone que vous avez, bravo déjà pour commencer très haut. et puis, il sera mis à jour plus longtemps. Ça aussi, c'est un truc à garder en tête. Et pour terminer, si vous avez un iPhone 11, 10 ou précédent, je pense que vous allez le sentir. Déjà parce que le form factor n'est plus le même. Donc là, on a vraiment le sentiment, moi, quand je suis passé du 10S au 12 Pro Max, j'ai senti la différence parce que je n'avais pas la même taille, je n'avais pas les mêmes bords, j'avais vraiment l'impression d'avoir un iPhone complètement différent. Donc ça, c'est cool de le vivre. Si on change chaque année et quand il n'y a pas de rupture de design comme j'appelle, ça, on ne vit pas de la même façon. Donc, c'est à prendre en compte. Maintenant, moi, j'espère vous avoir montré les différences qui vous permettraient de vous faire un choix si vous avez un iPhone récent ou pas. Certains me l'ont dit dans la vidéo, la première vidéo que j'ai fait sur la prise en main de l'iPhone 15, qu'il ne changeait pas. Tout à fait, je comprends tout à fait. Certains me disent qu'il change, je comprends tout à fait également. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus sur faire reprendre son iPhone, je vous invite à regarder la vidéo précédente, je vous la mets à la toute fin là. Vous pouvez aller cliquer dessus si vous voulez. Surtout, si cette vidéo vous a plu, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne ma pensée, à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. On va sortir un peu d'Apple. On y reviendra très prochainement parce que je voudrais voir comment on peut expliquer cette baisse de prix sur les iPhone 15, etc. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501